Avec vous Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On parle écologie avec vous tout de suite alors que le gouvernement français lance une consultation publique pour tenter de mieux nous adapter au réchauffement climatique. Consultation lancée par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchut qui va étudier plusieurs scénarios jusqu'au mois d'août prochain à plus 2 degrés jusqu'à plus 4 degrés de réchauffement climatique. Scénario où les risques de sécheresse sont multipliés par 5, où il y aura plus de périodes de canicule, des canicules de l'ordre de 2 mois et des cyclones de plus en plus fréquents. Parallèlement, le gouvernement a dévoilé un certain nombre de pistes pour la transition écologique. L'objectif est fixé, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990. Ce sont des objectifs internationaux. Aujourd'hui, on a fait moins de la moitié du chemin. Vous voyez, on est là, on émet 408 millions de tonnes, l'équivalent de 408 millions de tonnes de CO2 par an. Et il faudrait être à 270, ce qui fait que d'ici 2030, il nous manque 138 millions de tonnes à économiser, surtout dans les transports, surtout dans l'agriculture de principaux domaines. Cela passera notamment par l'accélération de l'électrification de nos parcs de voitures et il y a du boulot dans ce sens. Aujourd'hui, ce parc de voitures électriques ne représente que 1,2%. Il faudrait qu'il monte à 15%. Dans le bâtiment, on va se passer du fuel, par exemple. On va sortir également progressivement du gaz. Et puis, on va rénover des passoires, les fameuses passoires thermiques. Enfin, il faudra changer un certain nombre de comportements dans l'agriculture. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir finalement faire en 10 ans ce qu'on a eu du mal à faire en 30 ans. C'est ce qu'explique Jean Pisani-Ferry, l'un des économistes qui était à l'origine du programme d'Emmanuel Macron, du premier programme d'Emmanuel Macron en 2017, dans un rapport de 150 pages qu'il a remis à la première ministre. On le voit, c'est lui. Cette transition écologique, elle nécessite d'énormes investissements à la fois de l'État, mais aussi des entreprises. Des investissements estimés à 66 milliards d'euros supplémentaires par an d'ici 2020. La moitié de l'État, ce qui représente plus de 2% du PIB. Et dans un premier temps, cela ne va pas créer de richesses. Au contraire, le retour sur investissement ne sera pas immédiat. Cela risque de pousser l'inflation. Beaucoup de choses vont coûter plus cher. On peut prendre l'exemple de la voiture électrique encore. Elle coûte plus cher que la voiture thermique. Cela risque même de coûter des points de croissance, de l'ordre d'un quart de points de croissance par an de PIB. Et puis, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Regardez les mesures qu'on a pu déjà prendre. Par exemple, les dernières zones à faible émission dans certaines villes où les voitures ne peuvent plus rouler. Ce n'est pas franchement populaire. En Allemagne, on a vu l'industrie automobile résister beaucoup parce qu'il y a des emplois à la clé. Comment est-ce qu'on va financer tout ça ? Jean-Pizani Ferry et sa collègue, autrice de ce rapport, Selma Mafouz, identifient trois principales sources de financement. D'abord, le redéploiement de certaines dépenses pas franchement favorables à l'environnement. C'est ce qu'on appelle les dépenses brunes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les évalue à 10 milliards d'euros. Elles ont beaucoup augmenté depuis 2-3 ans, notamment pour faire face à la hausse des prix du pétrole et de l'énergie. C'est par exemple les différentes ristournes qu'on a pu connaître à la pompe. Tout ça, on élimine. Deuxièmement, c'est l'endettement. Jean-Pizani Ferry estime qu'il faudra accepter un endettement plus important, même si cela va à l'encontre des règles européennes. Mais selon lui, les marchés ou encore les agences de notation peuvent comprendre que si ça vise à financer notre avenir, l'avenir de notre planète, ça peut être bien. Enfin, l'économiste préconise un prélèvement exceptionnel et temporaire, temporaire tout de même jusqu'en 2050, des 10% des ménages les plus aisés. Voilà, 20 ans temporaire donc. L'impôt, ce ne sera pas forcément du goût d'Emmanuel Macron qui répète depuis plusieurs années précisément qu'il n'augmentera pas les impôts. Et vous avez tout à fait raison, Pauline. Ce serait une sorte de révolution culturelle pour lui s'il suivait ses recommandations de ses économistes. Mais il va falloir faire un certain nombre de choix importants car les enjeux sont importants. Le réchauffement climatique est en soi quelque chose qui est inégalitaire. Les plus riches, par définition, émettent plus que les plus pauvres. Ils partent plus souvent en vacances et prennent peut-être plus souvent l'avion. Et parallèlement, la transition énergétique pèse moins sur leurs revenus. C'est moins douloureux pour les plus riches de s'acheter une voiture électrique plus chère que pour quelqu'un qui a moins de moyens. Donc il va falloir faire les choix les plus justes possibles. Sans quoi il pourrait y avoir des risques de tension sociale. Sans quoi il pourrait y avoir des risques de nouveaux mouvements des gilets jaunes. Conclu Jean-Puisani Ferry. Merci beaucoup Christophe pour ces explications.